De plus en plus, le consommateur est engagé, il veut savoir d'où vient son produit de A à Z et c'est ce que fait NeuroChain. Vous êtes le fondateur Frédéric Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi nous pour nous expliquer, donc c'est de la blockchain. Exactement. Et vous allez nous expliquer comment vous accompagnez justement les entreprises à être le plus transparent possible vis-à-vis de leurs consommateurs. C'est exactement le but du projet, c'est qu'on va collecter de l'information au niveau du fournisseur sur les matières premières, comment ça a été récolté pour la cosmétique, comment ça a été fabriqué pour l'habillement, le luxe. Et cette information, on va la raccrocher à tout le process de fabrication de l'industriel et on va pouvoir afficher le résultat au consommateur. Et effectivement, la blockchain va nous permettre de certifier l'information. Alors afficher le résultat au consommateur, ça veut dire que vous allez lui dire d'où vient le coton, d'où vient le curcuma qu'il a dans son produit, où est-ce qu'il a été collecté, comment il a été transporté ? Exactement. Dans les moindres détails ? Dans les moindres détails. Donc on va demander au fournisseur d'être transparent, on va lui fournir une interface pour qu'il puisse nous envoyer l'information et c'est cette information qu'on va conserver tout au long de la traçabilité pour l'afficher au consommateur. Quelles sont les réticences que vous pouvez rencontrer vis-à-vis par exemple de vos clients ? Est-ce que c'est des informations qui peuvent être parfois confidentielles ou pas ? Alors c'est un point intéressant, c'est que nous on va avoir deux couches. Une couche interne, on va rentrer dans les détails, on va vraiment avoir une information qui va être fine et pour le consommateur, on va discuter avec l'industriel et les fournisseurs pour afficher l'information essentielle. L'origine, comment ça a été cultivé, fabriqué et effectivement on ne va pas rentrer dans le détail du champ, de l'adresse mais au moins la région et amener cette information qui est très importante pour le consommateur. Alors votre entreprise elle est relativement jeune, janvier 2018. Exactement. Est-ce que c'est né du fait que le consommateur est de plus en plus engagé, il ne veut plus acheter n'importe quoi, il veut savoir à quoi sert son argent ? Est-ce que c'est venu de cette pression-là quelque part ? Il y a eu une évolution. C'est vrai qu'au début on avait un champ qui était beaucoup plus large et là on l'a vraiment focalisé sur cosmétiques luxe, un petit peu aussi alimentaires. Et pour ça c'est vrai qu'on avait commencé par créer une blockchain française de A à Z, on l'a faite chez nous. Et on a créé également une plateforme qui nous permet de mettre tout ça en forme pour l'industriel et le consommateur. C'est une très bonne idée parce que vous allez au-delà même de la composition du produit, vous avez communiqué des infos sur le coût carbone du transport, la distance parcourue par les matières premières et les étapes de fabrication jusqu'au lieu de vente. Donc vous avez donné une information tellement transparente que finalement la marque peut se targuer derrière de dire nous on vous dit tout. Exactement, c'est ce que le consommateur attend, c'est la tendance. Les jeunes générations attendent ça encore plus que nous. C'est vraiment, je ne vais pas dire une obligation mais demain ça le sera peut-être. Mais aujourd'hui ça devient indispensable d'être transparent sur tout ce que vous venez d'évoquer, les distances, le coût carbone, les méthodes de récolte. Tout ça est très important aujourd'hui. Alors on va vous laisser le temps parce qu'effectivement janvier 2018 c'est récent mais on vous souhaite quand même de pouvoir aborder les petites structures qui se lancent, qui ont aussi cette envie de transparence parce que c'est une technologie qui est super, qui est dans l'air du temps et qui permet vraiment de communiquer différemment avec le client. Exactement. Et d'améliorer l'expérience client. C'est ça, c'est le but, l'objectif et nous on a tout le socle technologique pour mettre ça en place et maintenant on n'a plus qu'à concrétiser tous ces efforts avec des beaux projets pour nos clients. Et ça je n'en doute pas un instant. Merci beaucoup Frédéric Goujon d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le président directeur général de Neurochain, l'entreprise qui permet aux clients de tout savoir. Exactement. J'ai bien pitché ça. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Demain la Tech.